Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en prenant, c'était à terre la dernière fois d'un World Food Company of Heroes Opposing Front à la cinquième mission de la campagne La Libération de Caen, qui s'intitule la Colline 112 au bord de la Folie. Or, Colline 112 au bord de la Folie, qui contrôle la Colline 112, contrôle la Normandie. Nous avons perdu contact avec le génie icossais sur la Colline 112. Les gars de Bouddhika doivent y retourner pour éviter qu'elles ne soient encore une fois capturées. Donc comme d'habitude, je vais essayer avec la cinématique, on se retrouve tout de suite après. A tout de suite ! Donc comme vous avez pu vous deviner, on retournait, on avait pris la Colline dans la deuxième... On a pris la Colline 112, et cette fois-ci nous devons la défendre. Comme c'est sympathique. Bon, je ne vais pas vous mentir, cette mission n'est pas dure en lui-même. A part un objectif qui est un peu compliqué, mais c'est surtout d'une difficulté supérieure, ça c'est compliqué. Mais sinon, ce n'est pas une mission trop dure. Et je pense que vous avez bien apprécié cette vidéo, étant donné qu'il y a beaucoup d'actions. Pas de chance, capitaine ! Oh, nom de Dieu ! Chef ! Il nous faut des putains de renforts ! Messez-vous, chef ! Ça ne se présente pas. On est dans jusqu'au couvre. Impossible d'établir le contact. Très bien d'y aller en roulant. Vous avez fait des chars-mêmes, à vos ordres. Vous êtes maintenant au chef de charge. Il y a des bons gars qui meurent. Quels sont les ordres ? Hop, hop. Mais vous ne voulez pas m'étonner que je déteste ces véhicules gars. Demandez à l'artillerie de viser les corps de l'île devant notre position actuelle. Vous n'avez qu'à aller ! On va aller marcher un peu, les gars. Les forces blindées ennemies foncent sur une de nos positions stratégiques. On a descendu, c'est l'internet ! Oui, chef ! Les commandants de la fin de l'avancée signalent la carte d'une section. Alors, ça, on va l'améliorer en sécurisation des ressources. On a reçu un compte-rendu de comptable. Le véhicule a mis avec les anéantis. On distribue les grenades à fusil. Allez, les gars ! On dégage de là ! On part d'ici, les gars ! Ordonnez ! On obéira ! Sortez les grenades à fusil, les gars ! Euh... Il faut savoir que tout véhicule excepté le QG principal. Je savais qu'on se ferait tirer comme des lapins sur cette foutue du colline. Caporal Dillingham, dites au QG du 3ème bataillon de se bouger. Nous allons avoir besoin de tout l'appui disponible avant que ces Panzers lancent un nouvel assaut. On n'a aucune chance, chef. La radio est morte et nos observateurs ont repéré des Panzers ennemis qui viennent par ici. Viens, Caporal, écoutez attentivement. On vous écoute ! Peut-on encore contacter les sapeurs écossais dans la zone ? On s'en occupe, Capitaine Wallis. Que les unités regagnent leur poste de combat, on doit tenir la colline jusqu'au contact avec le Major. Déplacez le QG vers une position plus sûre, ici, et établissez des défenses autour de la colline et des ponts. Le 3ème bataillon aura besoin de ces ponts pour nous rejoindre. Contactez-moi immédiatement si vous établissez une liaison avec le QG du bataillon. En attendant, tenez cette colline ! Donc je pense que vous avez déjà compris, le plus dur dans cette mission, en fait, c'est de garder le contrôle des ponts. Vous pouvez récupérer les packs, si cela vous intéresse. Mais vous pouvez vraiment vous en sortir, je vous le dis tout de suite. Parce que vous avez une unité géniale dans cette mission, c'est le sapeur. Le sapeur s'occupe de tout ce qui est construction de base, mais il y a aussi la seule unité d'infanterie britannique équipée d'un Piat. Le Piat, comme ça, je sais ce que vous avez demandé. Et qu'est-ce que c'est ? C'est sous préféré le bazooka de l'armée britannique. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Ni plus ni moins. Et d'ailleurs, je vais toujours prier sur la colline. Vous avez de toute façon pas le choix. Je vous le dis tout de suite, pour défendre les côtés, vous avez deux choix, en fait. Soit vous récupérez les canons en tee-shirt, soit vous faites de l'infanterie. Envoyez des troupes sur le flanc droit. Les allemands sont en train de s'emparer de notre territoire. Je conseille honnêtement de plutôt faire des troupes d'infanterie en grand nombre. Après, bien évidemment, comme toujours, ma technique n'est pas seule technique viable. C'est une des nombreuses techniques pour réussir cette mission. Tout simplement. Donc, côté droit, il ne faut pas que j'oublie. Oui, installe le canon là. Bon. Alors, ça, c'est bon. Il faut savoir que Stuart, pour eux-mêmes, ce n'est pas l'unité qui vous sera le plus utile. Tout le monde que vous pouvez la faire, ce n'est pas un point. Capitaine Wallis, j'ai le QG en ligne. Bordel ! J'ai réussi à établir la liaison avec le bataillon, chef. Le Major Blackmore a un message pour vous. Ça pleure, écossais. Ici le Major Blackmore. Et plein d'élos arrivent en renfort. On assure vous d'arrière, les gars. Vous devez à tout prix garder le contrôle de l'Odon. Je serai bientôt là. Dites aux âmes de te dire bon, Capitaine Wallis. Plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Et voilà. Bon, à gauche, les défenses comme ça, je pense, devront suffire. Je m'as dit, je pense. Et il nous faut, ben, plus d'infanterie, toujours plus d'infanterie. Si vous voulez, vous pouvez positionner des mitra... Ouais. On va faire une défense en règle. Mitrailleuse, mortier, tout le travail là. Euh... Bon, petite explication maintenant, alors, de l'armement de nos chères unités. Bon, ils ont fusilli. Bon, ça c'est l'armée britannique, tout le combat que ce qu'ils ont. Mais ils vont être armés de grenades à fusil. La réalité, c'est simple, c'est que vous mettez... Un embout de grenade. Excusez-moi, je suis un peu malade. Vous mettez un embout de grenade. Vous êtes sûr. Vous mettez un... C'est une grenade, en fait, qui peut être envoyée par... Qui peut être envoyée par... Les croix, d'ailleurs. Je vais les faire bouger. Unité prête à l'action. On dégage de là. Les grenades à fusil, en fait, c'est des grenades qui peuvent être défendées les condos, donc. Ça, je les souviens déjà. Donc, j'espère pouvoir finir de dire ce que je voulais dire. Vous voyez, il y a des Panzers. Les Stuarts ne servent pas à grand chose. Autant qu'ils détruisent des chars ennemis. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Donc, vous voulez dire, une grenade à fusil, c'est simple. Vous prenez un fusil normal et c'est une grenade qui est adaptée pour être lancée et tirée depuis votre fusil, en fait. C'est pas une arme, par exemple, comme certains, à peu près français, c'est pas comme une arme de grenade. C'est en fait, enfin, si, ça peut être lancée, c'est quand même comme une arme de grenade. C'est un peu moins que ça a été pensé être lancée depuis le bout d'un fusil. Vous voyez, si on regarde, c'est un fusil au bout d'une grenade. Il faut savoir que, dans la première guerre mondiale, quasiment toute, on avait quasiment mis ça sur toutes les armes. Parce qu'on s'était rendu compte que c'était quand même sacrément efficace. Après tout, c'est normal. C'est bon. Et l'armée britannique va être, entre guillemets, la faction qui va le conserver le plus longtemps. Parce que c'est en fait la faction qui va peut-être... C'est la faction déjà qui conserve le plus longtemps ses colonies, d'un côté. Donc c'est normal qu'elle va conserver des... Donc comme Oswald, cela va être conservé. Et c'est un peu logique. Mais bon. Alors, ces grenades à fusil, n'est pas la seule arme de... Un peu la seule arme de l'armée britannique. Ils auront le Piat. Le Piat est considéré un peu comme le bazooka du pauvre. Comme beaucoup de l'isons, c'est pas le nom officiel. Mais le Piat a un très, très gros défaut. On est en train de perdre un dépôt de munitions. Et le défaut du Piat, c'est que c'est un lance-guenade en fait. Un lance-guenade, une courbure, ça fait une courbe, le tir. Et ça, je pense que c'est facile à comprendre. On est attaqué ! Envoyez des troupes sur le front ! Les officiers signalent la destruction d'un signalement. Bon, là, faut qu'on vise une troupes. Voilà. Le Piat... Le gros problème, en fait, c'est c'est énorme en T-Share, étant donné que c'est une grenade quand même assez lourde, hein, qui va être tirée quand même sur les chars ennemis. Mais le problème, c'est que ça a beau être une grenade lourde, hein... Une cible allemande a été pulvérée. Le bataillon des... Killingham, ennemis en but ! Flan droit, portée 200 mètres ! Surveillez le flan gauche ! Ça fait une... C'est une grenade, et le problème, c'est que la portée effective de cette grenade est beaucoup plus courte que si vous utilisez, par exemple, un lance-roquette standard. Par exemple, un bazooka américain, ou le Panzerschreck allemand. Et c'est ça, le gros défaut, en fait, de cette arme. Certes, ça fait un tir en cloche, donc, d'un côté, c'est bien, mais la portée de tir est très courte. Et... En... En combat urbain, ça pose, certes, pas de problème en combat urbain, mais à partir du moment que c'est plus un combat urbain, ben... Par exemple, quand vous êtes dans les bocages ou tout ça, cette arme a beaucoup moins d'efficacité qu'une arme plus adaptée, hein. Donc là, c'est... C'était vraiment une très bonne arme. Mais après, il faut que ça vaut mieux. Si les officiers signalent la destruction d'une cible à l'arme... Là, le problème, c'est que l'arme, en fait, va... Pour la Seconde Guerre mondiale, être un peu... obsolète. On voit un peu toutes les armées, bon... mais les genoux ont mis différents mouvements. De manière générale, tout ce qui est canons en tee-shirt, que... ... ... De manière générale, les... ... Les troupes britanniques vont avoir un équipement... ... excepté au niveau de tout ce qui est canon, euh... ... ... C'est un peu hors point fort. Faut dire tout ce qui est artillerie, tout ça... C'est un peu hors point fort. On peut pas gagner pour les britanniques. Alors, les gars, vous avez manqué ? Allez, soldats, écoutez bien un premier... ... ... Et je conserve volontairement ces champs en réserve, pour, euh... ... 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 L'officier signale la destruction d'une cible allemande. Système de communication prêt. Notre flanc gauche se fait canarder ! Il leur faut des renforts ! ... ... ... ... ... ... ... Donc, niveau artillerie, il faut savoir que... ... 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 comparé aux chars des autres factions par exemple si on prend les équivalents américains aux russes ben c'est assez largement aussi bien mais qu'ils ont beaucoup moins de temps avec les produits par exemple un Sherman a plus à plus de chances de rester au tir qu'un Croweille du fait de son blindage mais au final ça reste des chars vraiment correct et de manière générale et les britanniques vont vraiment être bon pour tout ce qui en fait troupes légères troupes légères véhicules légers aussi par exemple des non plus stuart je crois que c'est le plus qu'on peut mettre dans les panneaux non en fait c'est très rare que c'est moi le plus c'est un autre char c'est un allemand fait par les botaniques vont beaucoup en fait adapter leur armement pour que ça soit déployable en gros c'est comment pour eux c'était comment projeter c'est fort ça se refroid donc niveau vitesse tout ça ils sont plutôt bons niveau après puissance de feu brut comparé à des allemands des unités russes ils sont très loin derrière après c'est sûr que les russes et les allemands vont avoir réservement le plus moderne et le plus puissant de la seconde guerre mondiale mais vrai ça ça peut aussi jouer là dessus mais bon au final le plus important j'ai envie de dire avec les britanniques c'est qu'ils sont c'est surtout qu'ils ont encore un immense empire derrière qui vont vraiment participer soit en Inde australie le canada d'ailleurs le reste de son empire on appelle le commas weight pour aujourd'hui qu'on voit toujours les traces actuellement de répercussions du commas weight donc là c'est c'est une faction qui est militairement terrestre vu que c'est déjà une nation insulaire qui est plutôt en fait spécialisé dans tout ce qu'il faut pour éviter en fait que le combat soit apporté en fait sur ces terres ils ont ils ont ils ont beau avoir de ils ont une bonne naïvi que ça soit leur flotte ou que ça soit leur leur aviation c'était parmi la meilleure époque donc les niveaux le niveau véhicule ils sont pas trop mauvais par contre les véhicules terrestres là ils sont beaucoup plus légers comparé à d'autres factions par exemple les américains vont être beaucoup plus polyvalents entre guillemets les allemands mais disons vos technologies vont être un peu devant tout le monde et de manière générale et de manière générale les héritages culturels de chaque faction ça se ressent encore aujourd'hui on constate que le plus qu'il ya où il ya une bonne aviation aujourd'hui l'aviation française est pas trop mauvaise on constate que de manière générale les anglais se concentrent plutôt sur tout ce qui est navy et aviation plutôt que troupes terrestres et après c'est bien évidemment c'est y'a toujours des contre-exemples on peut trouver il faut les avoir avant qu'on perde plus de terrain et ils disent pas encore autant à tenir on voit donc voilà il est je pense avoir dit assez de choses dessus il faut pas exagérer cible droit devant les gars on voit les britanniques c'est surtout ça hein leur nom leur rapidité on va dire d'attaque de manière générale lesquelles sont plutôt maniables et assez rapide mais après en confrontation directe contre les allemands c'est ça là ça se voit pas mais normalement un panzer cut exploser les Stuart en 2-2 pareil pour le crowell le crowell et le panzer 4 c'est à peu près les équivalents mais le panzer 4 est beaucoup plus puissant et considéré beaucoup plus puissant même si c'est un peu vrai il est de manière générale plus fiable qu'un crowell tout ça va avoir à qualité c'est bien avoir le nom c'est mieux en revenant pour cette mission il faut savoir que la libération de camp les officiers signalent la destruction était l'objectif du jour J tout de même et que finalement en fait étonné que déjà que le débarquement va assez très mal se passer notamment au Mahabitch j'y reviendrai pas dessus je pense que qu'on a assez parlé de Mahabitch malgré que que ça s'est pas trop bien passé en fait le gros problème qu'il va y avoir c'est que les allemands vont avoir des divisions extrêmement puissants à opposer aux troupes à guillemets les russes bon voilà ils affrontaient couramment des tics, des panthers donc ils se sont adaptés contre tout j'ai pas envie de dire mais j'aurais peut-être besoin de ces choix c'est la première vague est là soldat écoutez ouvrez le feu et couvrez tous les angles montrons à ces sales poches ce que valent les écossais voilà attaque finale c'est pour ça que j'ai conservé ces shurga ça fait la vie on est un vrai chef euh.. je suis un peu ennemi peut plus génial des l'angoisse mouillent il leur faut des renforts ils ont mis en déplaçant Il faut savoir que les alliés vont être submergés par les Panthers. Ils vont adapter le Firefly, donc ils vont adapter un Sherman avec un canon de 17 pouces pour rendre ce char efficace, mais initialement, les alliés n'étaient pas préparés à affronter des chars aussi lourds. Le gros problème, c'est étant donné que les Américains et les Britanniques vont toujours préférer faire des chars léger. Leur chars ne seront jamais les équivalents russes et encore moins les équivalents allemands. Après, bien évidemment, dans une guerre, le plus important, surtout dans une guerre motorisée, ce n'est pas forcément la qualité du char, c'est surtout le nombre qui intervient. Par exemple, quand vous vous retrouvez à 10 chars contre 1, je pense que vous avez une petite chance de gagner. Et c'est pour ça que dès qu'ils avaient un problème, c'était le plus souvent à l'artillerie. 49 munitions, ça c'est difficile. Il faut attendre que le dernier char se replie et nous avons gagné. Donc, cette mission, vous voyez, est quand même très, très simple. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Nous sommes prêts, allez-y. On attend votre signal pour ouvrir un peu. Il n'y a rien de compliqué. Les hommes sont prêts à tenir un accueil aux banques pour construire un véhicule pour transporter sa position. Allons-y. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il est à la fin de la mission. Donc voilà, c'est un peu l'histoire pour les nuls. Ça ne sera pas ma meilleure explication. Mais pas pire, je pense. Donc voilà, les Britanniques vont vraiment compter sur l'artillerie et leurs canons anti-chargour. Canons anti-chargour, quand je parle de ça, que ça soit sur les Sherman 4K avec leurs canons 17-2, je veux dire. Nos troupes ont neutralisé un Panther 4 durant la dernière escargour. On va peut-être mobiliser les Crowell quand même. Envoyez des troupes sur le flanc gauche. Parce qu'il y a un peu de chars quand même. Donc voilà, vous comprenez maintenant pourquoi il faut préserver vos Firefly. Les policiers signalent la destruction d'une cible allemande. Je suis tenu le ventre, ta furie. Règle la fusée sur la cible. Préval, et connu les séries. On va faire droit de contact avec un secteur stratégique. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est parti ! 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 Je veux savoir que c'est le seul char de l'armée alliée qui peut pénétrer le Panther 4. Le Firefly. Avec Coppershing. Le seul char, c'est un peu faux. Quand je veux dire le seul char, c'est le seul char à longue distance. Qui peut pénétrer frontalement. Et ça je veux dire. A droite, après à gauche et à droite. Donc voilà, c'est... Je pense avoir tout dit. Je vais me répéter encore et encore pour que c'est évité. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. Les officiers signaient la destruction et une signa lente. Revenons en lui-même à la mission. A partir du moment où vous... Vous faites attention. Vous ne gaspillez pas vos troupes. Vous restez bien en défensif sur la colline. Comme vous pouvez constater. Ça tient sacrément bien. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. Voilà. Allez. On va y mettre en défilement. Je vais sûrement perdre le char, mais c'est pas grave. De manière générale, à partir du moment que vous faites attention à vos chars, tout ira bien. Mettez, comme vous avez constaté, sur chaque côté. Au pire, mettez que deux infanteries. Une infanterie fusillée, une infanterie sapeur, avec un anti-char. J'ai envie de dire... Si jamais vous mettez des trucs, autant mettre le plus possible, hein. Les matos. Vous voyez, c'est vraiment facile de défendre. Vos Sherman Firefly, vous pouvez vous protéger jusqu'à ce moment-là de la mission. Étonnez que c'est à ce moment-là que vous allez vraiment en avoir besoin. Qui est bon. Il faut savoir que ce mortier-là se recharge très rapidement. Ouh là. J'avais totalement oublié l'attaque mon arrière. Bon, ça va le faire. Et le dernier, Panthère, qui nous attaque. En gros, il vous en envoie un au level 1, un au level 2, et un au level 3 de Panthère. En gros, les deux putés. On bouge tout de suite, chef. L'équipage n'est pas, pilote. Descendez-moi, ces salopards. Qu'à me envoyer des troupes sur le front gauche. Bonsoir, chef. Je te force plein d'ennemis. Pense sur une de nos positions stratégiques. Les policiers signalent la destruction d'une cigare. On s'en fiche. Détruinez ce plein d'ennemis. A moins qu'il reste deux, je ne sais plus le nombre de Panthères en copiage. Il y a eu 3, noir. Il faut gagner cette position. Préparez-vous. Ça y est les gars. Les Bosch effectuent un repli général. Bon, voilà. J'ai des doutes, mais on a réussi. Bravo, soldats ! Et c'est ainsi que nous avons accompli cette mission. Cette cinquième mission. Et nous avons eu l'insigne du génie royal. Pour avoir défendu les bons. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. C'est surtout avoir l'insigne du génie royal quand il fait que les supérieurs c'est compliqué. Mais bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous avez passé un agréablement en ma compagnie. Bon, mes commentaires n'étaient pas les meilleurs de tous durant celle-ci. Donc je m'en excuse d'avance. En tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501